Ce soir, on vous amène là où la plupart de nos enfants n'iront heureusement jamais, dans les centres de la DPJ, où vivent des petits-enfants éclopés de notre société. C'est quoi qui t'inquiète? Regarde-moi. On travaille ensemble pour que tu retournes chez toi. Ce printemps, un cas nous a tous marqués. Tués à 7 ans. Milieu familial pourri, code DPJ, on l'a appelé la petite fille de Granby. Il ne faut pas oublier qu'avant elle, il y a eu le petit garçon de Saguenay. Combien est-ce qu'il faut en échapper pour prendre les mesures nécessaires pour ne plus que ça arrive? Devant ces horreurs, notre premier réflexe, c'est souvent de taper sur la DPJ. Il y a des moments où, oui, on se questionne. Est-ce que je suis la bonne personne pour aider ces gens-là? Extrêmement souffrant. Cette souffrance des enfants, des parents, mais aussi des intervenants qui ont des choix extrêmement difficiles à faire, on va vous la montrer ce soir et vous expliquer comment se prennent ces décisions. Vous allez voir que tout n'est pas noir et blanc. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Maman veut savoir quand? Maman veut savoir quand? Je vais l'appeler maman. Je vais y en parler. OK? On gère du risque au quotidien avec énormément de décisions. Est-ce que tu as le nom de cet enfant-là? Ce n'est pas des décisions, c'est la vie d'enfant. Ça a bien été, ton rendez-vous? Oui. C'est sûr que quand on arrive sur une scène comme ça, bien on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on a après à l'université, on agit. Mais en même temps, oui, c'est correct. Tout ce qu'on fait, c'est sûr. Ça m'arrange, je me fais dire que je ne suis pas droguée. Mon Dieu, trois ans de protection de la jeunesse, ça peut peut-être équivaloir de 20 ans ailleurs, je ne sais pas, parce qu'on a envie des choses. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le dos, c'est tout à foir du début à la fin. Du début à la fin. Nous avons suivi presque toutes les étapes des interventions de la DPJ. Deux semaines au Saguenay pour mieux comprendre le travail des intervenants et la détresse de leurs clients. C'est bien? Mon copain, est-ce qu'il est encore en prison? Oui, il est encore. Je ne sais pas quand sera sa sortie. Quand je vais avoir des nouvelles, je vais pouvoir t'en donner, mais je n'en ai pas. Ça, comment tu vis avec ça? Ça ne te fait plus de la peine comme l'autre fois? Non. La peine et l'incertitude, ça fait partie de la vie de Jessie. Il a connu quatre familles, cinq en comptant la sienne. Émilie Tremblay est sa travailleuse sociale et son chauffeur aussi, parfois. Comment ça a été tes deux semaines au chalet? On a fait beaucoup de... on a pêché. De ta propre canne à pêche à toi? Oui. OK. C'est eux autres qui te l'ont donné, ta famille d'accueil? C'est bon. C'est parfait. C'est un jeune homme jovial, facile d'approche. Il a beaucoup de capacité à se protéger lui-même. Il va nous le dire s'il y a des situations qu'il n'a pas aimé, il va être capable de nommer ses choses. Aujourd'hui, Jessie a besoin de parler, car sa dernière visite à la maison a mal tourné. Un gros conflit avec une femme très proche de sa mère. Je ne veux pas que ça fasse encore la même affaire. La chicane? Oui. Elle souhaite s'excuser auprès de toi sur comment ça s'est passé la dernière fois. Elle sait qu'il y a eu beaucoup de chicane et que tu n'as pas aimé ça. Je pense qu'elle s'excuse à mon frère aussi. À ton frère aussi. Je pense que tout le monde, vous allez avoir besoin de revenir sur ça. Tu es tout d'accord? Oui. Jessie a un petit frère, mais ils sont placés dans deux familles différentes. On manque de famille d'accueil, au Saguenay comme ailleurs. Jessie n'a pas vu Alex depuis un mois. La famille de son frère accepte de le recevoir pour la nuit. On est content de le voir. Ça fait longtemps, en plus. À eux deux, ils totalisent huit familles différentes. Et ça, ça laisse des traces. Bien, c'est un deuil. À chaque fois, c'est de refaire confiance, de se demander est-ce que cette personne-là, je m'attache, je fais confiance, mais est-ce qu'elle va demeurer là pour moi, cette nouvelle personne-là. Donc, c'est très difficile pour eux. La dernière famille d'accueil de Jessie a dû fermer ses portes. Et Émilie a senti qu'il commençait à s'éteindre. C'est vraiment la dernière qui a été la plus difficile, là. Tu sais, j'avais l'impression un peu qu'il avait lâché prise, là, de dire, regarde à quoi bon, là. Tu sais, il était vraiment découragé, mais il a été capable de trouver ses repères quand même, puis s'adapter, puis bien fonctionner. Depuis un an, ça colle avec sa nouvelle famille. Et Jessie a des projets. Puis, moi aussi, bien, j'ai décidé de... De quoi? Qu'est-ce que t'as pris-là comme décision? D'accord, j'ai mis mon argent pour m'acheter un kayak. Un kayak? Ah oui, pour mon chalet? Oui. C'est belle fois. Ça me dit qu'il s'installe, qu'il est bien, tu sais, qu'il se projette dans l'avenir aussi, à cet endroit-là, chez sa famille d'accueil. Enfin, on semble avoir trouvé la bonne famille pour Jessie. Mais pourra-t-il y rester? Ou voudra-t-il retourner chez sa mère? Le lien familial qui les unit est profond. Sa mère a déjà fait son choix, mais ça, Jessie ne le sait pas encore. Je vois, moi, en vie, là. Dans l'institution où il réside, Zachary, lui, sait qu'il ne retournera jamais vivre chez sa maman. On le lui a annoncé la semaine dernière. On lui a annoncé cette nouvelle-là, puis il me parlait complètement de faire d'autre chose. Il me parlait de sa collation, il me parlait... où il me disait qu'il ne voulait plus parler, qu'on s'était terminé, qu'on ne parlait plus ensemble. C'est du déni, là, que je comprends? Oui, c'est une forme de déni de sa part. S'il ne veut pas l'entendre, on n'est pas rendu long, on n'est pas prêt. Moi, je te montre ton temps. Depuis un an, Zachary vit dans un centre de réadaptation pour les enfants de 6 à 12 ans. Ceux pour qui on ne trouve pas facilement de famille. Parce que pour eux, même la douche, c'est compliqué. Est-ce que tu as terminé ta douche? Où est-ce que tu es rendu? Dis-moi-le. Je te gosse pas, mon homme. Je te demande où est-ce que tu es rendu. Je vais fermer l'eau du robinet. Si tu veux venir la fermer, aviez-toi. Comme il faut. Il faut lui rappeler la routine en général, puis il faut s'assurer aussi, même s'il la connaît, cette routine-là, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en train de faire d'autres choses que cette routine-là, qu'il ne soit pas en train de faire un mauvais coup, de mouiller son linge, de mettre de l'eau un peu partout, de faire des choses comme ça. Martin Brisson est éducateur spécialisé. Il s'occupe de Zachary, 8 ans, presque à temps plein. Installe-toi sur ton lit pour le faire. Tu sais quoi, tu choisis comme jeu. On pourrait essayer de bouger le genre. Il faut de la patience et de la constance. Ici, les éducateurs posent toujours les mêmes questions, de la même façon. On fait une belle demande, OK? Fait que reprends-toi de faire une belle demande. Moi, ça, c'est ma demande, OK? Fais-moi une belle demande. Fais-moi une belle demande. Le langage est constant, comme l'obligation pour les enfants de se remettre en question. Je respecte les interventions. Je réponds adéquatement. Je collabore aux consignes. J'évite de faire la belle. Ça, c'est ton ancien tableau, OK? Mais ce qui marche avec les autres ne fonctionne pas nécessairement avec Zachary et son tempérament explosif. Cette semaine, il y a encore plein de comportements travaillés, qu'on le voit là-dedans, 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 avec ton tableau. OK? Regarde ce que Martin a préparé. C'est un système de récompense personnalisé pour Zachary, basé sur les personnages de l'émission Pat Patrouille. Deuxième objectif, ça va être de faire un beau déjeuner, beau temps de douche et puis une belle occupation le matin. Puis surtout, pas de... Violage! Exactement. Tu écoutes les consignes, puis surtout, il n'y a pas de... Violage! Et puis après ça, il y a la collation et le coucher. Si tu fais bien ça, et surtout, il n'y a pas de... Bien. Parfait. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Oui. Regarde, je t'ai acheté des récompenses. Mais Zachary décide qu'il veut ses récompenses tout de suite, avant d'avoir atteint ses objectifs. Je sais que tu veux laisser tout de suite. Je te comprends. OK? Sauf qu'il faut que tu le gardes. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, deux minutes. Non, pas choisis ça. Non, pas choisis ça. Mais attends. Je t'accompagne. Non, je t'accompagne. Non, je t'accompagne. T'es capable? Vas-y. Je te laisse marcher. Vas-y. T'es déçu de toi? Est-ce qu'on est capable de faire ton 8 minutes puis de retourner sur le plancher? Il a bien réagi. La menée là, puis qu'il choisisse de rester calme en chambre, c'est une bonne réaction. Il faut travailler certaines choses. On travaille le délai, on travaille l'attente. En même temps, on adapte beaucoup, mais il ne faut pas tout le temps tout adapter non plus. Il faut faire travailler notre jeune dans un sens aussi. Le faire travailler, mais pour l'amener où? Le but principal, c'est qu'on arrive à un niveau de fonctionnalité normal. Ça veut dire quoi, c'est un niveau de fonctionnalité normal? Que ce soit en mesure d'aller à l'école, de développer des relations, de se développer lui-même en tant que personne et puis d'être en sécurité. La base? La base. On vise la base. OK, puis on rentre en chambre après. Non. Une fois cette base atteinte, il s'agira de trouver la famille qui pourra l'accueillir. C'est un jeune qui est charmant, mais c'est un jeune qui a besoin d'une supervision constante. Quel genre de famille d'accueil peut s'occuper d'un enfant comme ça? Est-ce qu'il y en a? Moi, je reste confiant qu'on va en trouver. Mais ce que je dis, c'est qu'un jour, on va essayer de sortir. Un jour. Un jour, on va essayer de sortir d'ici. C'est ça, les autres gars? Ils sont partis faire une marche. Ils sont partis faire une marche. Il y a des manières. Non, moi. Zachary compose avec un nouvel ami qui lui fait un peu d'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Il faut accrocher ça. Non, il va briser. Non, il a le droit. Là, il était là avant toi. OK? Là, il a le droit de faire ça. Il va les briser. Pendant que juste à côté, des parents se battent pour conserver la garde de leurs enfants. C'est pas tant pour ça. C'est pas tant pour ça. Non, non. Bonjour. C'est toute la gang qui est là. Allô, t'as grand vu depuis la dernière fois? Oui, oui. C'est vrai, c'est... Tu l'avais dit. Ah oui, il rampait partout. Oui. Voici Émile. Il se présente à la DPJ en compagnie de son papa, de sa belle-maman et de sa toute nouvelle demi-sœur. À combien de jours? À un mois et... La mère biologique d'Émile n'est pas dans la pièce. Elle a de graves problèmes de drogue et c'est son père qui s'en occupe avec sa nouvelle conjointe. Sauf que le père a vacillé récemment. Il faut donc revoir les conditions de garde avec leur travailleuse sociale, Justine Rousseau, et la réviseure, Valérie Pilote. La gestion des émotions, c'est pas quelque chose qui est facile pour vous tout le temps. Puis dans un cadre où il y a des facteurs de stress qui viennent se rajouter, bien là, ça peut faire des débordements. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais là, vraiment un gros débordement, qui a fait qu'il y a quand même eu des impacts. Le débordement est survenu pendant l'accouchement de sa compagne. Justine a dû forcer le père à quitter la maison pour 48 heures. Il avait menacé des policiers et recommencé à consommer. J'ai fait des tests de dépistage, puis j'ai testé positif au cannabis. Ça, c'est sûr. Oui. Je l'avais dit. Maintenant, c'est rendu légal. Il y a un contexte. C'est un peu plus compliqué. Parce que, tu sais, vous dites que c'est légal. Mais ce n'est pas une question de légal ou pas. L'alcool, c'est légal. Puis des fois, on va retenir un problème de consommation d'alcool comme un motif de compromission à cause des impacts que ça a dans la vie du parent. C'est pas ça. Après 20 minutes de déni de la part du père, Justine met les points sur les i. Moi, je vais le nommer en tout qu'on est ici. C'est entre autres pour la consommation de cocaïne durant l'épisode de grossesse. Je ne sais pas quand est-ce. Je vais faire une barre. Je vais payer le test ce matin. Je suis clean. Mais on le sait que c'est isolé. On veut quoi? Fais-moi faire un test. Mais ce n'est pas tant pour ça. Ce n'est pas tant pour ça. Non, non, je te le dis. Ça ne me dérange pas. Je vais le payer. J'en ai de l'enfant qui va payer le test ce matin. Je suis clean. L'ensemble pour 5. Sa consommation est un sujet sensible. Il est lui-même un ancien enfant de la DPJ. On le sait que c'est un épisode, mais il reste que ça fait partie de l'ensemble des facteurs de risque. Je peux-tu faire un test pour vous prouver que je suis clean? Bien, exactement. On va le demander. Je vais rentrer au drôle, je vous jure, je suis allé en train de parler. Je vais faire le test. Mais en même temps, c'est correct. Tout ce qu'on fait... Non, non, ça m'arrange. Je ne suis pas drogué. Tu ne m'as pris. Je ne m'en prenais pas non plus. Je m'ai pris. J'ai fait une bonne langue de même. Je l'ai dit, tu sais. En fait, il n'a pas nié sa consommation de cocaïne et ça joue en sa faveur. Un des gros facteurs de protection qu'on a avec ces parents-là, c'est la transparence. Vous l'avez vu, c'est des gens très, très transparents. Ils sont tout le temps comme ça. S'il arrive des choses, ils vont nous le dire. Dans le fond, si on résume les parents, bon, il y a eu des faits nouveaux, mais pour nous, ça ne change pas. Ça ne change pas le fait qu'on veut qu'ils restent avec vous. Nous, on vous reconnaît des compétences malgré ce qui est arrivé. Le père accepte finalement d'être suivi en toxicomanie et la DPJ demeurera dans leur vie pendant plusieurs mois. Mais les enfants resteront avec le couple, au grand soulagement de la nouvelle maman qui a tissé des liens très forts avec son beau-fils. Vous n'êtes pas sa mère biologique, vous êtes sa mère psychologique. Tout ce qui s'est pensé à cause d'avoir un peu qu'on m'enlève. Mais pas du tout. Pour mon petit, il va tout être fucking. Même tellement on est... On ne fait pas qu'ils deviennent émotives. Moi, j'ai encore ma fille pour mon accouchement, c'est pas facile. Je suis resté en pêche et tout, c'est ça. Mais c'est... Non, puis nous, comme DPJ, on a à regarder c'est qui les personnes significatives pour un enfant. Et vous êtes une personne significative. Au-delà de la biologie, vous êtes un parent significatif. C'est pas parce que je suis pas son sang que c'est pas mon homme. Ça suffit, là. Oh! C'est un truc pour ton con. Mais oui. Hein? Moi, j'ai une travailleuse sociale. J'ai ma mère là-bas. Des dossiers comme celui-là, Justine en a 22. Elle devrait en avoir un maximum de 16. Il y a des moments où, oui, on se questionne. On se demande, bon, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis la bonne personne pour aider ces gens-là? Extrêmement souffrant. C'est de la souffrance au quotidien. Fait que des fois, oui, ça pisse sur les épaules. Comme Émilie Tremblay, Justine travaille en application des mesures, là où on suit les familles à long terme. Le secteur réputé le plus dur et le plus exigeant. T'sais, on... Les gens sont submergés, t'sais. Puis quand on part, exemple, aux toilettes, ça m'a déjà fait l'applique. De partir aux toilettes, puis de revenir, j'avais 15 messages. Je comprends même pas comment c'est arrivé. C'est ça. Des fois, t'es happée, là. C'est bon. Elle travaille à la DPJ depuis trois ans seulement. Dès le début, sans formation terrain, sans mentorat, la pile de dossiers l'attendait. Depuis, la pile s'alourdit et la pression aussi. Votre plus grande part, c'est quoi? Bien, c'est clair, là. C'est qu'il arrive quelque chose dans la vie d'un des enfants, là. Que je côtoie, que je l'accompagne. Qu'il arrive de quoi dans la vie des parents aussi. C'est sûr qu'on s'attache aux gens qu'on rencontre, là. Une pression que ressent aussi sa consoeur, Émilie. T'sais, moi, quand j'ai commencé en protection, il y a une de mes collègues qui m'avait dit, quand tu pars à 4h30, il faut que tu t'assures que tous ces enfants-là, les 22 que j'ai, soient en sécurité. Fait que si t'as un doute qu'un des enfants ne l'est pas, tu ne peux pas partir. Il faut que tu t'assures que ces enfants-là soient en sécurité. Aujourd'hui, sa collègue Justine va superviser une visite à l'appartement d'une maman. Son fils de deux ans est placé en famille d'accueil. C'est une maman qui s'est sortie de la viresse conjugale, de la consommation, parce qu'elle voulait garder son bébé. Elle a fait une rechute importante de consommation, une psychose toxique. Il a fallu qu'on intervienne sur les lieux en urgence puis qu'on sorte maman de ce milieu-là. Allô! Allô! Salut! J'ai été chanterie à moi. Donc, on vient vérifier si tout est correct puis aussi, tranquillement, pas vite, se faire une tête aussi sur qu'est-ce qui se passe en milieu, est-ce que maman est capable? C'est un mot préféré, ça. Non. C'est le premier mot, je pense. Oui, je pense. Avant maman. À part maman, maman, il me dit ça tellement, je pourrais être taboude de l'entendre dans une journée. C'est le deuxième placement de Tommy. Il est en famille d'accueil depuis quatre mois. C'est un enfant qui est en colère. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que je vois la différence entre, bon, le petit coco qui collait sa mère tout le temps et qui se réfugiait dans ses bras à non, puis non, je fais pas de bête plus bas. Il est là, ici. C'est clair que ça perturbe l'attachement puis la relation entre l'enfant puis la mère. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se rebâtir puis se reconstruire? Oui. Tu sais, c'est pas tout perdu. Mais là, actuellement, clairement, il y a des enjeux pour cet enfant-là qu'il faut considérer. L'enjeu numéro un pour Justine, ce sont les possibilités de rechute de la mère et donc d'un autre placement pour Tommy. On n'est pas tout à fait encore à la dernière chance, mais on n'est pas loin. Bien oui, parce que c'est sûr que, tu sais, quand on cumule les mauvaises expériences, que ça devient, entre guillemets, chroniques, les difficultés des personnes, là, tu sais, ne veut pas la juge et même nous, tu sais, on commence à perdre confiance puis perdre espoir aussi que ça pourra fonctionner. Bye bye, mon amour! La mère de Tommy veut le retrouver. La plupart des mamans dans cette situation veulent retrouver leur enfant, mais pas toutes. Je pense que j'ai juste réalisé que je n'étais pas une personne distante puis que, tu sais, mes enfants, ils ont besoin d'être bien, ils ont besoin d'être, tu sais, pas de violence, stable, justement. Ça fait déjà trois semaines que Jessie est allée visiter son frère dans sa famille d'accueil. Il était content, il y a du cas qui s'en venait. Ça fait vous asseoir. Aujourd'hui, la mère des deux garçons rencontre Émilie à son bureau. Maman a un nouvel appartement, ses fils lui ont rendu visite récemment. Mais il n'y a pas de chambre pour eux dans son logement. Ils ont-tu posé des questions sur le fait qu'eux, notre chambre est où? Bien oui, ils m'ont posé des questions. Oui, qu'est-ce qu'ils vont? Je leur ai dit que là, pour l'instant, vous n'êtes pas avec moi. En tout cas, je ne savais pas trop quoi dire. En même temps, je me demandais quand est-ce qu'ils vont le savoir et tout ça. Car sa décision est prise. Ses deux fils ne reviendront pas. Ils resteront chacun dans leur famille d'accueil jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est dur à expliquer. Je veux juste qu'il soit bien. qu'il soit bien. Puis moi, je suis consciente puis je le sais qu'avec moi, ils ne le seront pas long terme. Leur mère a l'habitude des conjoints violents et de l'instabilité due à la consommation. Elle accepte maintenant que se défaire de ce bagage sera trop long pour ses fils. Puis c'est de l'amour aussi, de dire que je me rends compte que moi, je ne suis pas capable de leur offrir ce qu'ils ont réellement besoin. C'est vrai, c'est un mot que je n'aimais pas, l'instabilité. C'est ça, on va s'en mettre du temps. C'est ça. La dernière étape la plus difficile sera d'annoncer la nouvelle aux garçons. Ce que je vous suggère comme objectif, c'est qu'on prévoit une rencontre où vous allez dire aux enfants, je ne me sens pas capable de vous reprendre, je vous permets d'être bien en famille d'accueil puis qu'on dise ça va être votre projet pour jusqu'à vos 18 ans. Fait qu'on fasse ça avec eux. À la dernière rencontre, il me dit, Émilie, j'ai pris une décision. Je suis allé, mon Dieu, quelle est cette décision? Qu'est-ce que t'as pris là comme décision? Découlez-y mon argent pour m'acheter un kayak. Un kayak? Ah oui, pour mon salaire. Il dit, je veux m'acheter un kayak. Ah, bien oui. Oui, mais là, il se projette dans le temps, il se voit l'été prochain parce qu'il disait, je vais en faire avec ma famille d'accueil. Fait que peut-être que lui aussi, ça va peut-être plus confirmer de dire, OK, je vais habiter ici à long terme. Je pense qu'il s'est fait un petit peu plus à l'idée que ça lui apporte un soulagement. Les larmes coulent car leur mère aussi doit se faire à l'idée. C'est pour ça que cette rencontre-là est importante, mais en même temps, moi, je veux que vous soyez prête pour le faire. Je ne veux pas vous bousculer là-dedans. Mais je ne serai jamais prête. Oui, c'est ça aussi. Ça se passe aussi. Oui. Il lui reste quelques semaines pour trouver les mots. C'est le retour de l'école au centre de réadaptation. Comme à la maison, on prend la collation. Viens manger ta collation avec moi, on va voir qu'on regarde ton agenda. On ouvre et on signe les agendas scolaires. Beau travail en classe. Je suis vraiment fier de toi. Wow! Très bien en éducation, mais semble le mieux. Super journée. Yes! Bravo, face sourire. Parce que c'est marqué, brise une pelle qu'il trouve au passage. Trois petits points. Bien en classe par la suite. Comme à la maison, on joue avec les amis après le souper. Mais le décor, lui, n'a rien à voir avec la maison. Des murs en béton, des meubles vissés au plancher et des portes verrouillables de l'extérieur. Question de sécurité, selon l'éducateur Mathieu Moffat. Bien, à 8 ans, à 10 ans, oui, il y en a qui, au niveau des frustrations, de le claquage de portes, des coups dans le mur, tu sais, de la violence, il y en a des gens qui sont très explosifs. Fait que si on arrête des murs de jeepro, comme on le voit communément, bien, ça serait souvent brisé. C'est sûr que c'est pas idéal, c'est pas un milieu familial, mais c'est un milieu qui est sécuritaire. La chaleur vient des interventions puis des intervenants qui y travaillent. C'est un milieu de vie, mais c'est pas la vraie vie. Non, mais j'ai tout fait sauf Tam-Tam. OK, fait qu'il te reste Tam-Tam à faire? Benjamin, 8 ans, est un des derniers arrivés. Tu veux faire des devoirs tout de suite? Parfait, va commencer, je vais aller te voir, OK? Mâche la collation puis on fait ça. À l'école, il n'a pas de problème. Et il s'entend bien avec les autres garçons. Mais il est un produit de son milieu familial. Au départ, on avait un père qui faisait de la violence à la maison, sauf que là, ils avaient retiré le père du milieu. C'est sûr que probablement que les méthodes éducatives du père, parce que, tu sais, moi, le mot moumoune, c'est de lui qui sortait. Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'avait pas le droit de pleurer. J'ai l'impression qu'il se faisait traiter de bébé beaucoup parce que, tu sais, c'est lui qui le nomme, là. Il dit, c'est mon père qui me traitait de moumoune quand je pleurais. Quand on parle avec le jeune, par exemple, c'est drôle. Il est capable de nous dire, moi, il faut que j'améliore mon langage, il faut que j'améliore ma violence. Je fais de la violence. Il nous dit ça. Il y en a eu des épisodes de violence, d'ailleurs, en fin de semaine, ça? Dimanche matin. Dimanche matin, il y a eu... 6h et 5h, puis j'ai arrivé à l'écart. C'était dirigé envers une éducatrice, envers Julie. Benjamin réagit mal à l'autorité féminine, celle de sa mère et des éducatrices. Il va travailler là-dessus au centre pendant deux mois, peut-être plus. Tu ne prends pas de collation? OK, viens avec moi. Bonne nuit, je t'aime. Mais quand arrive le soir... Ça va, madame? Ça va-tu? Je vais être là demain. Pourquoi? Tu sais quoi qu'il y a demain? Je vais être là, mon homme. Sa mère lui manque. Il est ici depuis un mois et il a vu plusieurs garçons retournir à la maison. Mais pas lui. Tu l'as vu, ça, qu'il retourne chez lui? Puis ça, t'aimerais ça. T'as hâte, toi, de retourner chez toi? Ça te fait peur? Oui. Oui? OK. C'est normal. C'est quoi qui t'inquiète? Regarde-moi. On travaille ensemble pour que tu retournes chez toi. Maman travaille de son côté aussi fort. Bientôt, on va pouvoir avoir des contacts avec maman. puis on va travailler Bientôt, on va pouvoir avoir des contacts avec maman. Puis on va travailler avec maman là-dedans. Elle a une éducatrice qui travaille avec elle, ta mère, tu le savais? Oui. Puis elle a une travailleuse sociale qui travaille avec elle aussi. Puis mon père, il y a un psychiatre. Ah, puis ton père, il y a des gens aussi. Fait que là, tout le monde travaille fort. Tu travailles tes objectifs forts, t'as amélioré beaucoup ta politesse, beaucoup aussi le respect de l'intervention. Avec les filles, c'était difficile. Bien là, avec maman, ça va être pareil, ce qu'on va te demander de faire. Quand tu vas aller chez elle, c'est qui qui va faire les interventions? Maman. OK. C'est qui qui va décider les règles? Maman. Martin, il regarde pour un contact avec maman prochainement. OK? T'es conscient de ça? T'as 30 plus de bonne humeur en train de ça? Oui? OK. Bonne nuit, grand garçon. À demain. D'ici un mois, on saura si les efforts de Benjamin et de sa maman auront porté fruit et s'il pourra retourner chez lui. Le centre de réadaptation, c'est un peu le cul-de-sac. Le dernier recours des enfants en détresse de l'ADPJ. Reception des signalements. Tandis que le bureau de Christine Baron en est la porte d'entrée. Puis le nouveau conjoint, il s'appelle comment, hein, monsieur? Vous avez été témoin de ça ou vous avez entendu dire? C'est elle qui vous répond si vous êtes enseignant, policier ou simple citoyen et que la situation d'un enfant vous inquiète. Elle et son équipe reçoivent une centaine de signalements par semaine. Puis est-ce qu'on sait s'il y avait des plaintes policières ou des choses comme ça? Par rapport à la consommation de la mère, ça l'amène en quel état quand elle consomme? Sa dépression, c'est suite à l'accouchement de le bébé. C'est-tu des parents qui sont séparés? Vous brisez des objets en votre présence, bien, c'est de la violence. Est-ce qu'on sait la force qu'elle a utilisée? Est-ce qu'il y avait des marques? Le grand-père, est-ce qu'il demeure là? On gère du risque au quotidien avec énormément de décisions. Tu sais, dans une journée, on en prend de la décision, là. On en prend beaucoup, puis ce n'est pas des décisions, c'est la vie d'enfant. Rapidement, elle doit déterminer le niveau d'urgence. Le code 1, bien là, c'est une intervention immédiate. On a un enfant qui est très, très, très vulnérable. Le code 2, c'est que ça nécessite d'en faire une intervention dans le 24 heures. Puis un code 3, bien, c'est dans les quelques jours, c'est deux à trois jours. Mais il n'y a pas de notion de danger immédiat pour l'enfant. Lundi matin, premier code 1 de la semaine. On a un signalement qui est entré en fin de semaine pour un enfant en bas de deux ans qui a été amené en centre hospitalier intoxiqué au cannabis. Dans ce cas-là, il y a du cannabis qui était présent dans l'estomac. Ça fait que ça laisse quand même croire que l'enfant pourrait en avoir ingéré. De quelle manière, ça, je ne sais pas, par exemple. Nous sommes au début du processus et Christine a besoin d'en savoir plus. Elle appelle d'abord à l'hôpital. Puis elle est arrivée quand exactement, docteur Bouchard, à l'hôpital? Vendredi. OK. Puis dans le fond, elle était flasque, endormie. Puis elle était dans quel état son réveil samedi matin? Puis là, dans le fond, les analyses, c'est clair qu'il y avait, donc urine, estomac, puis dans le sang. Est-ce que vous pensez pouvoir garder l'enfant à l'hôpital jusqu'à temps que l'évaluation prenne le relais? Excellent. Au revoir. L'entourage du père le confirme, c'est un consommateur de cannabis et l'enfant était avec lui. Mais il reste encore beaucoup de questions. Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est parce que le parent a laissé traîner de la consommation? Est-ce que c'était réellement lui? Il y a un gros bout d'information qu'on n'a pas nécessairement. On va aller présenter la situation à notre chef. Sans surprise, le signalement sera retenu. Ne reste qu'à déterminer le motif précis et le code de priorité. C'est la surveillance parce qu'elle a eu accès. Visiblement, ça traînait à sa portée à 18 mois. Donc, surveillance, toxico-père. Parfait. Excellent. Est-ce que... Est-ce que tu voyais le code 1? Oui, c'est ça. Oui, on va envoyer le code 1 puis qu'on regarde avec le père les moyens qu'il va prendre. Christine a presque fini son bout d'enquête. Elle répond maintenant aux questions du SSP, un logiciel censé l'aider à traiter le signalement. L'efficacité du SSP n'a jamais été reconnue ni même évaluée, mais il est obligatoire dans toutes les DPJ du Québec. Obligatoire et inutile, selon la travailleuse sociale Nancy Poulain. C'est du temps complètement perdu. Ça n'a aucune valeur ajoutée dans la pratique professionnelle de plusieurs intervenants. Le logiciel propose des choix de réponses et il faut cocher quelque chose même si la vraie réponse n'est pas dans les choix. Souvent, il faut se le dire, notre décision est prise avant de le compléter. Ça, c'est une chose. Parce que c'est obligé, on le fait, mais ma décision est déjà prise. Moi. Et si le logiciel n'arrive pas à la même décision que la travailleuse sociale? Bien, dans ce temps-là, on essaie de faire en sorte que la réponse à nos questions arrive à la bonne décision. Vous retournez dans le logiciel, vous modifiez vos réponses jusqu'à temps que la réponse soit la même que la vôtre. Ça, c'est une possibilité. Dans l'affaire du bébé intoxiqué, le logiciel et les professionnels sont d'accord, mais ça n'a pas toujours été le cas. Après la pause, vous allez voir que ce logiciel, le SSP, a été au cœur d'une tragédie qui a tout changé à Saguenay. Autant que Thomas nous a mis un gros soleil dans notre vieillesse, moi et ma blonde, quand il a disparu, c'était la noixante. Thomas O'Day n'avait pas encore deux ans lorsqu'il est mort dans des circonstances nébuleuses. C'était en 2016 et ses quatre grands-parents émergent à peine. On était comme... Comment vous expliquerez bien ça? On est là sans être là. On n'a pas le lois de rire. Trois ans et demi plus tard, on ne sait pas exactement qui a fait quoi. Selon nos sources, le dossier d'enquête de la police serait sur le point d'être transmis au procureur. Mais ce qu'on sait, c'est que Thomas était chez sa mère et son nouveau conjoint le jour de sa mort. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'un mois auparavant, l'ADPJ avait reçu un signalement. On ne peut pas échapper un enfant quand il y a eu un signalement. Et on sent quand il y a un signalement. Fait un suivi. Le suivi du personnel de l'ADPJ a confirmé que Thomas avait été blessé plusieurs fois sur plusieurs mois. Sans surprise, le signalement est retenu. C'est le motif qui étonne. Négligence sur le plan éducatif. Essentiellement, un problème de surveillance. Ben voyons donc. Une fracture à la jambe, une lacération à l'oreille, une main pratiquement cassée, une langue perforée, coupée. C'est un problème éducationnel. De surveillance. Problème de surveillance. Pas quand c'est le petit bonhomme. Nous avons obtenu en exclusivité le rapport de la Commission des droits de la personne sur la mort de Thomas Audet. Il est formel. Le signalement aurait dû être classé comme un abus physique plutôt qu'une négligence sur le plan éducatif. Une erreur grave qui en a entraîné une autre tout aussi grave. Le cas de Thomas est classé code 3, sans danger immédiat, au lieu de code 1, intervention immédiate. Son dossier se retrouve donc sous la pile. est-ce que l'être humain n'est pas capable de porter un jugement suffisamment précis pour dire « Hey, ça peut être dangereux pour la vie de cet enfant-là, ça peut être dangereux pour la santé de cet enfant-là. » On a laissé aller les jours. Mais quel être humain a commis cette erreur-là? Peut-être aucun. La commission blâme surtout le logiciel, le fameux SSP et ses incohérences. Le rapport du logiciel décrit d'abord la vulnérabilité extrême de Thomas. Mais au final, le logiciel conclut pourtant à sa vulnérabilité très faible. Une contradiction manifeste qui a en partie justifié le fameux code 3, sans danger immédiat. Un code 3 qui aurait dû être évalué en 12 jours maximum. Mais après 23 jours, Thomas n'avait pas encore été rencontré par une travailleuse sociale. Il est mort le 18 juin 2016, à l'âge de 22 mois. Nancy Poulin l'a su avant tout le monde, car à l'époque, elle dirigeait le syndicat. « Excusez, mais je m'en souviens encore, c'était un matin. J'ai été convoquée par la direction générale dans son bureau, puis on m'annonçait qu'un enfant était décidé. J'étais dans cet état-là. Je pleurais. Je me disais, je ne peux pas croire que ça fait 5 ans qu'on dit qu'il va en arriver un drame. » Le drame est survenu dans un contexte de compression et de fusion. Et il a ébranlé tout le Saguenay, comme la tragédie de Grambé secourait le Québec tout entier trois ans plus tard. Tout d'un coup, c'était important d'ajouter des ressources supplémentaires puis de diminuer les listes d'attente parce que là, on savait jusqu'où ça pouvait aller d'avoir des listes d'attente en protection de la jeunesse. Ça peut nous amener jusqu'à des décès. Tout d'un coup, ça venait important. Là, c'était grave. Bonjour. À l'époque, la ministre de la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, avait affirmé que la DPJ avait toutes les ressources nécessaires. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est pas dans les budgets, c'est dans l'organisation du travail qu'il faut faire des changements. Mais la région n'avait pas tout ce qu'il fallait. Il a fallu débloquer 2 millions à même le budget du CIUSSS pour créer 25 postes afin de réduire les listes d'attente. Selon nos calculs, le Saguenay a maintenant le plus bas pourcentage de dossiers en attente au Québec. Une décision locale assumée. Nous, l'an passé, on a déjà ouvert 25 postes avant même d'avoir de l'argent. En plus, on avait des surcroît dernièrement et là, on va réengager des gens. On a fait des choix au dépend de d'autres choix de notre CIUSSS pour répondre aux besoins des enfants. Mais la DPJ avait-elle vraiment le choix? Dans un deuxième rapport dévastateur, la Commission des droits de la personne avait souligné de graves lacunes dans son fonctionnement, dont le fameux logiciel SSP qui ne doit pas se substituer au jugement des professionnels, le manque de formation et une directrice sans aucune expérience en protection de la jeunesse. La nouvelle directrice a fait toute sa carrière à la DPJ. Elle l'admet, les conclusions de la commission ont forcé des changements. Qu'est-ce que vous avez changé? Les processus. Beaucoup de processus ont été revus. On a refait une formation spéciale pour toutes nos personnes à réception et traitement des signalements. D'avoir la même compréhension de la protection de la jeunesse, d'une situation qui est compromise versus une autre qui ne l'est pas, les articles de loi, les codes de priorité, c'est vraiment... Tout a été refait là-dessus. Ce qui n'a pas été refait, c'est le SSP. Trois ans après le drame, le ministère de la Santé n'a toujours pas procédé à la révision du logiciel, comme le recommandait pourtant la commission des droits de la personne. Mais après la tragédie de Granby, le ministère a rapidement compris qu'il fallait investir. J'annonce aujourd'hui que nous allons injecter un montant de 47 millions de dollars pour consolider les services en protection de la jeunesse au Québec. Quand c'est arrivé l'histoire de Granby, on a reculé trois ans d'un coussin. On a vécu les mêmes... les mêmes émotions. Les mêmes émotions et un constat. Ce qui a changé au Saguenay ne semble pas avoir d'effet ailleurs. Je pensais que ce qui avait été écrit et sorti sur la façon de faire avec Thomas allait s'appliquer à l'ensemble de la DPJ. Pourquoi ça s'est pas fait? Ils se sont aperçus qu'il y avait des lacunes ici. Si t'as le même organisme dans 12 régions du Québec, soit Bright, pose-toi la question. Est-ce que le même problème se présente ailleurs? J'inviterais ceux qui ont des plans... En attendant le résultat de la poursuite que les grands-parents ont déposée contre la DPJ, André Simard tente, sans y arriver, de voir plus loin que son chagrin. J'espère que ça va changer quelque chose pour les enfants du futur. OK? Et je me dis, dans les trois dernières années, peut-être que Thomas va pouvoir nous la sauver. Un, deux, trois. C'est ça. En tout cas, une petite consolation. Mais quand même une grande consolation, il est plus loin, tout le monde. Il sera plus jamais loin. Au retour, on conclut notre enquête en vous donnant des nouvelles de tout le monde. Mais je ne serai jamais prête. C'est ça aussi. Il faut que ça se passe aussi. Oui. La mère de Jessie n'a pas encore trouvé la force d'annoncer à ses fils qu'ils resteront en famille d'accueil. Ils continuent de se voir en famille environ une fois par mois. C'est une nouvelle rechute pour la mère du petit Tommy. Elle ne peut plus recevoir son fils à la maison. Tommy la voit maintenant dans les bureaux du centre jeunesse. Zachary, lui, se cherche toujours une famille d'accueil. Son séjour au centre de réadaptation est prolongé d'au moins six mois. C'est quoi qui t'inquiète? Pfff, que j'ai en famille d'accueil. Benjamin n'aura finalement pas pu l'éviter. Cette semaine, il est entré en famille d'accueil. Il avait atteint ses objectifs et réduit sa violence. Mais la mère de Benjamin est encore trop fragile pour le reprendre. Mon Dieu, trois ans de protection de la jeunesse, ça peut peut-être équivaloir de 20 ans ailleurs. Je ne sais pas. Trois ans auront été suffisants pour Justine. Elle vient de quitter la protection de la jeunesse pour terminer sa maîtrise et travailler avec les jeunes contrevenants. Je pense qu'on en met. Quant à la poursuite des grands-parents de Thomas O'Day, elle suit son cours. Puis je sais que ce n'est pas terminé. Je sais. En terminant, merci à tous ceux qui nous ont permis d'entrer dans leur intimité, qui ont rendu ce reportage possible. on espère qu'il vous a touchés. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada